Maintenant, je reconnais Mme la députée de Mercier et je vous rappelle que votre formation politique dispose d'un temps de parole de 10 minutes 45 secondes. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais tout d'abord remercier mes collègues parlementaires pour leurs interventions. Je veux remercier aussi les gens du Pacte pour la transition qui sont ici avec nous aujourd'hui pour votre implication. J'ai eu la chance de discuter avec quelques-uns. Anne-Céline n'est pas ici, mais je la connais très bien. Je voudrais surtout remercier encore plus chaleureusement la société civile et les 260 signataires du Pacte pour la transition d'avoir été suffisamment tenaces et persévérants pour faire en sorte, en fait c'est grâce à eux et à elles, à cette mobilisation, qu'on a ce débat aujourd'hui sur la question des changements climatiques pendant deux heures au Salon bleu. En fait, c'est tellement important parce que l'histoire nous a démontré que les grandes évolutions sociales n'arrivent que lorsque les peuples se soulèvent pour les faire advenir. Évidemment, je ne surprendrai personne en vous affirmant que la formation politique dont je suis membre, Québec solidaire, porte en fait la question des changements climatiques. Ça fait partie d'une de ses priorités et ça depuis sa fondation en 2006. C'est notre grande priorité nationale, pas par opportunisme, pas pour nous refaire une virginité politique, pas parce que c'est la saveur médiatique du jour, mais c'est parce que c'est notre conviction profonde. C'est aussi parce que les scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle aujourd'hui par son petit nom le GIEC, nous mettent en garde depuis des années contre les conséquences dramatiques sur les vies humaines du réchauffement climatique. Et on en a eu un aperçu ici tout à l'heure par mon collègue, le député de Jonquière. Parce que c'est de notre devoir collectif de laisser aux générations futures une planète vivante et en santé. Et c'est cet objectif-là qui doit toujours nous guider, nous, en tant que législateurs et représentants du peuple. Comme nous le disait si bien la jeune Greta Thunberg lors de la COP24 en Pologne, vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, mais vous détruisez leur futur devant leurs yeux. En tant que membre de ce Parlement du Québec, nous portons le poids de cette responsabilité, cette responsabilité à laquelle cette jeune fille de 15 ans nous appelle. Nous n'avons pas le droit de tenir de beaux discours et de faire exactement le contraire lorsque vient le temps de prendre des décisions, des vraies décisions qui vont changer des vies. Nous n'avons pas le droit de trouver des excuses, des excuses et encore des excuses pour justifier l'inaction. C'est injustifiable et ça doit cesser rapidement, en tout cas avant qu'il soit trop tard. Une autre citation du célèbre et du grand Albert Einstein dit « La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Mes chers collègues, je crois qu'il est temps d'apprendre la leçon et de commencer à essayer de faire les choses différemment. Monsieur le Premier ministre veut redonner aux Québécois et aux Québécoises la fierté d'être Québécois. Nous avons une bonne raison aujourd'hui d'être fiers parce que les membres de cette Assemblée aujourd'hui ont reconnu à l'unanimité que les gouvernements des dernières années n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Comme on dit souvent, pour résoudre un problème, et là ce n'est pas n'importe quel problème, ce sont les changements climatiques, c'est le défi de notre siècle, La première étape, c'est de reconnaître l'existence de ce problème, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Pendant la dernière campagne électorale, ma formation politique a rendu publique son plan de transition économique et écologique, dont j'avais remis une copie à la ministre de l'Environnement de l'époque. C'était un plan rigoureux qui propose des changements de paradigme et des actions transversales qui permettraient réellement au Québec d'atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, les objectifs qu'on s'est fixés d'ici 2030. Dans ce plan-là, la mesure de la loi 4 sur le climat y est inscrite. Certains l'appellent la loi anti-déficit de climat. On l'appelle maintenant le projet de loi qui est proposé par les juristes du pacte de la transition, peu importe le nom, l'important c'est de mettre ça dans une loi. Une autre étape très, très importante pour résoudre un problème, premièrement c'est de le reconnaître, mais c'est aussi de faire le bilan des actions passées et de faire une analyse critique puis de trouver les causes de si ça a marché, pourquoi ça a bien marché et si ça a été un échec, et bien pourquoi. Ce n'est pas faire preuve de transpartisanerie que de dire ça, c'est tout simplement de faire la lumière sur ce qu'on a fait pour ne pas répéter les mêmes erreurs, justement, comme nous le dit Einstein. Donc, le Québec n'est pas en train de passer à côté de ses cibles parce qu'il n'existe pas de solution. Le Québec est en train de passer à côté de ses cibles parce qu'on continue toujours à faire les vieilles façons avec la même logique, la vieille logique du marché et du statu quo. Vous voulez savoir où cette logique nous a menés aujourd'hui? Là, je vais vous nommer quelques chiffres parce que c'est important aussi de se baser sur des faits, d'être rigoureux en matière de changement climatique. Selon les dernières projections dévoilées par le bilan de mi-parcours du PAC, donc du plan d'action sur les changements climatiques, le Québec manquera sa cible de 2020 de 50 %. Je vais en nommer quelques données importantes dans ce plan. Dans les transports, le secteur est responsable de 43 % des gaz à effet de serre au Québec. Une augmentation de 22 % des gaz à effet de serre a eu lieu dans le domaine du transport entre 1990 et 2016 et de 52,3 % pour le transport routier. Une augmentation de 10 000 tonnes de gaz à effet de serre entre l'inventaire de 2015 et celui de 2016. Une augmentation de 90 % des gaz à effet de serre émis par les véhicules lourds depuis 1990. Deux tiers des véhicules neufs vendus au Québec en 2017 étaient des camions légers comparativement au quart seulement au début des années 2000. En résumé, les petits gains qui ont été faits en termes d'efficacité énergétique sont en train d'être complètement annulés par l'augmentation des véhicules de leur taille et de leur kilométrage. Dans le rapport du Fonds vert publié ce matin, on en a parlé abondamment, on apprenait que malgré les milliards investis, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, que les fonds publics étaient dépensés sans aucune rigueur. Et le pire, on n'est même plus surpris d'entendre ça, parce que c'est ce qu'on entend depuis des années, depuis longtemps. J'ai été moi aussi, j'ai rencontré certains de mes collègues qui sont à l'Assemblée nationale, à la COP24 en Pologne en décembre dernier, et je suis revenue avec la certitude que toutes les conditions gagnantes sont là pour que le Québec fasse mieux en matière de lutte au changement climatique. Et une des premières étapes, et ça aussi les scientifiques nous le disent, c'est qu'il faut fermer la porte définitivement à l'exploitation des hydrocarbures au Québec, il faut les laisser dans le sol. Il faut aussi revoir nos règles d'aménagement du territoire, arrêter d'augmenter notre réseau routier, encourager le transfert modal en transport collectif. Tout ça pour dire que j'ai été surprise hier et aujourd'hui, M. le ministre aussi l'a réitéré, que le problème n'est pas dans notre législation déficiente, mais simplement par manque de volonté politique de l'administration précédente. En refusant d'offrir à la société québécoise une législation adéquate pour encadrer la réduction des gaz à effet de serre, en fait, ce que le ministre nous dit, c'est de le croire sur parole qu'il va faire ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Et en fait, pourquoi est-ce que cette fois-là, il faut encore faire preuve de foi aveugle? En fait, je veux bien le croire, mais depuis quelques années, en fait, excusez-moi, depuis quelques mois, les derniers mois seulement, que le gouvernement est en place et il s'est montré favorable au troisième lien à Québec, du prolongement de l'autoroute 19, de l'autorisation des motoneiges dans un parc national, de GNL Québec et son gazoduc et d'autres aussi. Juste en quelques mois, on a là un potentiel de plusieurs milliers de nouvelles tonnes de gaz à effet de serre et mises à l'atmosphère. Non seulement la législation québécoise n'est pas suffisante, mais il est utopique de croire que la bonne volonté politique à elle seule est une garantie suffisante pour les Québécois et les Québécoises. Pour Québec solidaire, en fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a terminé de croire au bonhomme sept heures depuis bien, bien longtemps. Il est clair que ça passe par une loi cadre sur le climat, une loi restreignante et contraignante pour tout l'appareil gouvernemental, sans aucune exception. Une loi qui, entre autres, pourrait inclure un budget sur le climat et où est-ce qu'on gérait les gaz à effet de serre de façon aussi rigoureuse qu'on voudrait gérer nos finances publiques. La société civile, dans son ensemble, demande au gouvernement de répondre à l'urgence climatique et de se placer du bon côté de l'histoire. Nous le devons aux générations futures, mais aussi aux générations actuelles. Merci beaucoup. Je vous remercie, Mme la députée de Mercier.